Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'un tout nouveau concours Instant Gaming est disponible. Pour participer, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien en description, vous remplissez le petit formulaire et puis vous croisez les doigts. Le gagnant pourra gagner le jeu vidéo de son choix parmi une large liste proposée par Instant Gaming. Instant Gaming, c'est aussi un site sur lequel vous pouvez acheter des clés CD pour beaucoup moins cher que sur les stores traditionnels. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour trouver votre bonheur. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. On peut commencer la vidéo. Est-ce que vous avez déjà joué à un FPS ? C'est l'une des catégories les plus populaires du jeu vidéo d'aujourd'hui. Les FPS ou First Person Shooter, a.k.a. les jeux de tir à la première personne, sont certainement l'une des catégories les plus importantes dans l'histoire et dans l'évolution des jeux vidéo. C'est simple, prenez n'importe quel jeu et il y a de fortes chances que d'une manière ou d'une autre, vous puissiez remonter à une mécanique, un concept ou même à une technologie introduite par un ou par plusieurs FPS. Par exemple, la notion même de 3D dans les jeux vidéo, si aujourd'hui c'est acquis, eh bien elle a pourtant été sublimée par des titres tels que Doom ou plus particulièrement par Quake, l'un des premiers si ce n'est le premier jeu à utiliser de la véritable 3D pour son environnement. La suite, vous la connaissez peut-être, on parle d'Elan qui rencontre un certain succès, avant qu'elle ne se fasse supplantée par la possibilité de jouer en ligne qui fait exploser la popularité du genre, et le fait de tirer sur des inconnus ou ses amis devient pour le plus grand plaisir de ses détracteurs, les boomers de nos boomers à nous, particulièrement populaires. Soirée, halo et pizza chez les copains le samedi soir, session Team Fortress 2 après les cours, les premières grosses lannes à l'arrache un petit peu partout dans le monde, big up au 86 bien entendu, et l'apprentissage un petit peu ghetto de l'allemand, du polonais ou du russe sur Counter-Strike Source, tout ça, ça commence à exploser. Pour beaucoup, c'est l'âge d'or du jeu vidéo, un arc tout entier rempli de jeux d'une insolente longévité qui vont pendant des décennies inspirer bon nombre de développeurs, pour le meilleur comme pour le pire. Mais rassurez-vous, parce que cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur le meilleur, enfin, en partie. Avec l'histoire d'un jeu qui, après être venu, après avoir vu et vaincu au milieu de Battle Royale et autres lobbies toujours plus massifs, va conquérir le cœur de millions de joueurs, se hissant à un niveau que beaucoup pensaient maintenant inatteignable, celui de véritable incontournable. Un statut fort qui lui permettra de se tailler une part non négligeable du marché, mais aussi de cristalliser énormément d'attentes et de hype, ce qui lui fera assez mal lorsque celui-ci décidera de faire un volte-face aussi déroutant que catastrophique dans ce qu'on pourrait décrire comme un sabordage aussi de... que déchirant. Bonjour, vous, c'est Ico, et aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, nous allons découvrir ensemble l'une des histoires les plus dingues et frustrantes de ces dernières années. Je parle bien entendu de la très très longue chute d'Overwatch. Si vous comptez revenir, c'est maintenant ou jamais. On va vivre un grand moment. C'est fait ! L'équipe de France 3-0 ! France 3-0 ! Let's go ! Let's go ! Merci à toutes et à tous. Le club qui est en train de démarrer. Vous êtes énormes dans la salle ! Vous êtes complètement dingues ! Regardez ça ! On est en 2014 et il y a de grandes chances que, à entendre cette date, vous pensiez à beaucoup de choses. Comme par exemple, le début de la domination de la PS4 face à la Xbox One, déjà un peu à la traîne, la sortie de Mario Kart 8, le terrible 7-1 de l'Allemagne Brésil et, pour les plus nostalgiques, le début du deuil suite au départ de Diggy Dix. Commandant, tu nous manques. Ou alors, vous n'avez rien de tout cela en tête et pour cause, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Ça commence à faire vieux. Mais la tentation était trop grande. J'adore vous lancer des petits chocs-manteaux comme ça. Ça fait toujours plaisir. Plus sérieusement, 2014, c'est aussi l'année de Blizzard qui est en train de se mettre vraiment, mais alors vraiment très très bien. Faut dire qu'à ce moment-là, le géant américain connu pour des titres tels que World of Warcraft, Starcraft ou Diablo est considéré comme au sommet de son art. Le jeu de cartes Hearthstone vient de sortir et cumule déjà plusieurs dizaines de millions de joueurs. Le MOBA Heroes of the Storm fait exploser les compteurs avec un lancement d'alpha tonitruant. Et à côté, on a l'imperturbable MMORPG World of Warcraft qui prépare l'arrivée de l'extension Warlord of Draenor qui s'annonce absolument fracassante. Pas forcément dans le bon sens d'ailleurs, mais bon, peu importe puisqu'elle se vendra très bien. L'argent coule à flot et rien ne semble pouvoir arrêter la popularité grandissante d'un Blizzard cherchant à couvrir tous les fronts du gaming. Les gars ont un MMORPG, un Hack'n'Slash, un Ester, bientôt un MOBA et même un jeu de cartes. Le truc, c'est qu'à leur canteler de l'infinité du gaming, eh bien il leur manquait un acteur majeur. Mais pas d'inquiétude, puisque pour compléter leur conquête des genres, le studio avait un plan. Un plan que peu de personnes n'avaient vu venir. Puisqu'il allait naître des cendres encore fumantes d'un autre projet que tout le monde pensait finito, le MMO Titan. Qui, entre-temps, a été, vous vous en doutez, abandonné à 100%, sinon on ne parlerait pas de cendres. Par contre, force est de constater que tout ça sera bien utile pour un tout autre projet. La guerre. Le monde vacillait au bord de l'anarchie quand un nouvel espoir survint. Une troupe d'élite internationale ayant pour seul objectif de mettre fin au conflit et de restaurer la paix pour l'ensemble des nations. Overwatch. Des soldats, des scientifiques, des aventuriers, des marginaux. Nous sommes donc en pleine ouverture de la BlizzCon de la même année et Chris Metzen ainsi que Jeff Kaplan lâchent le morceau. Et les deux vétérans du studio ainsi que leurs équipes travaillent sur un FPS compétitif multijoueur où héros et vilains s'affronteraient dans des duels aussi épiques que survitaminés. Encore mieux, ils ont déjà un trailer et du gameplay. La nouvelle est absolument stupéfiante. Personne jusqu'ici n'avait jamais entendu parler de tout ça. Pourtant, tous étaient là à faire face à une nouvelle franchise signée Blizzard. une première depuis la sortie de StarCraft en 1998. Comprenez bien là qu'à ce moment, les fans hardcore du studio n'avaient pas eu de nouvelle franchise, non liée à une déjà existante, j'entends, depuis 17 ans. Et c'est absolument historique. Et en plus, la cinématique déchire. Et là, c'est tout internet qui s'enflamme. Et alors que Jeff est encore en train de décrire le jeu présenté comme un 6v6 avec des personnages aux capacités distinctes, chacun y va de sa propre interprétation. Certains y voient du Borderlands, d'autres du TimeSplitters, tant que les aficionados de Steam saluent. Ce qui est pour eux une relève façon Team Fortress-like. Mais au final, tous sont ravis devant ce qui sera catégorisé en tant que Hero Shooter. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais toute seule, une démo sera jouable sur place le même jour, faisant monter la sauce encore plus autour d'un jeu qui prendra rapidement le bout de son nez. Nous sommes le 3 mai 2016, et après 18 mois de teasing, de cinématique au petit oignon, de bêta et de beaucoup de hype, le nouveau bébé était là. Et il allait faire grand bruit. Overwatch est officiellement né. Bon, ça fait déjà plusieurs mois que le nouveau FPS de Blizzard est sorti, et son nom résonne déjà comme le jeu du moment, puisque réussissant l'exploit de rassembler des millions de joueurs, aux profils et aux habitudes pourtant très variées. On a les tryharders, les joueurs standards, les casuals, et même ceux qui ne sont pas familiers avec les FPS, qui sont tous séduits par Overwatch, et cette capacité à fusionner la modernité des jeux actuels, tout en y incorporant certains fondamentaux qui ont fait la force des FPS à l'ancienne. Ces héros, leurs capacités, ses modes de jeu, les skins, et même cet aspect de gambling, avec des lootbox que l'on peut soit acheter, soit obtenir à chaque gain de niveau, tout s'imbrique parfaitement. Et que ce soit la presse, les joueurs, tous s'accordent pour le décrire comme une merveille. Un braquage du gaming, un jeu où il y a tout ce qu'il faut, où il faut. Et c'est le début de l'âge d'or pour Overwatch, mais aussi pour les joueurs qui vont être chouchoutés, sur tous les points. Overwatch est proclamé GoTi de la même année, au nez à la barbe de Titanfall 2, et Uncharted. Ouais, ouais. A partir de là, les événements saisonniers à base de mini-jeux et même des parties PvE s'enchaînent et couvrent les joueurs de récompenses, de nouveaux personnages qui viennent gonfler les rangs, et comme si ça ne suffisait pas, une ligue e-sport professionnelle est même annoncée, avec des clubs dans des villes précises, des salaires, des contrats et carrément des saisons que les fans pourront suivre en live ou en physique. Alors, personnellement, je soutenais les Valiants de Los Angeles, enfin, comme ils y étaient encore, ce qui, pour vous donner un ordre d'idée, revient à être supporter d'Angers en football. Donc, autant vous dire que j'ai pas souvent eu des pics d'adrénaline, mais j'aimais bien. Vous l'avez compris, à ce stade, rien n'arrête Overwatch, et de 2016 à 2018, tout ira relativement bien pour le champion de Blizzard. Malheureusement, c'est aussi à partir de là que les choses vont commencer à se gâter, pour tout le monde d'ailleurs, puisque les ennuis, appelons-les ainsi, vont s'enchaîner. Pour commencer, Overwatch va faire face à une très mauvaise publicité après avoir été associé bon gré mal gré à Electronic Arts suite à la sortie de Star Wars Battlefront 2 et à son armada de lootbox toutes pourries. Ensuite, c'est la réputation directe qui va en prendre un coup quand Activision Blizzard finira par tomber dans une spirale de révélations et de mise en lumière de comportements toxiques dans la société comprenant du harcèlement sexuel, du harcèlement tout court, d'une culture de boy club et même du vol de lait maternel. Et non, vous ne voulez pas savoir ce dernier point, non, on ne va pas étayer. Cependant, ce qui va porter le plus de préjudice au jeu, ce qui sera rapidement considéré comme le principal problème par la communauté, ne sera ni les controverses ni le chaos ambiant entourant cette affaire, mais va plutôt toucher directement au gameplay. Plus précisément, ce qui va poser le plus de problèmes, c'est la longue stagnation qui va doucement mais sûrement éteindre Overwatch. Les mois passent, les nouveaux héros s'enchaînent, les correctifs, eux, et bien ça ralentit. Et la communauté se retrouve rapidement avec des personnages beaucoup trop forts pour l'écosystème au point d'en perturber carrément toute la méta. Par exemple, entre fin 2017 et début 2018, deux nouveaux personnages, Moira et Brigitte, sont arrivés si brokones, et ça malgré les nerfs, je le précise, qu'elles sont devenues l'un des points de départ d'une composition qui, pour beaucoup, allait gâcher le jeu tant elle était efficace et dure à gérer. Cette compo, c'est la GOAT, un nom tiré de l'équipe qui l'a exploité en premier et qui demande simplement aux joueurs de jongler entre 3 îles et 3 tanks. Ce qui, bon, vous vous en doutez, ça pose quand même un certain problème de diversité et de fun dans un jeu où les DPS représentent presque 50% du roster. C'est le début d'une période assez fade qui va en déprimer pas mal et pour cause puisque c'est... Soit tu joues GOAT, soit tu galères, soit tu te fais insulter parce que tu refuses la compo. Bon, j'exagère un peu parce que forcément tout dépend de qui joue et comment mais dans la globalité, cette vague GOAT a eu énormément d'impact à tous les niveaux et ça en a blasé beaucoup plus d'un. La glorieuse lumière d'Overwatch commence déjà à vaciller et alors que le noyau dur se regroupe et place toute sa confiance autour de Jeff Kaplan, game director et visage d'Overwatch, adoré pour son amour évident du jeu mais aussi pour ses apparitions mémorables. On n'oubliera jamais les presque 10 heures au coin du feu, Jeff. Beaucoup face à cette redondance, à la domination du GOAT et malgré l'arrivée d'autres événements PVE très sympas ainsi que de nouveaux héros, préfèrent mettre le jeu de côté pour se tourner vers des Fortnite, des PUBG, des Apex et tout le reste, vous les connaissez. Donc là, en fait, on est arrivé à un point où l'heure est assez grave pour Blizzard, Overwatch, T-Tube et à chaque fois que le studio touche au jeu pour l'arranger, entre guillemets, oui, parce que je mets des R guillemets, et bien, ils aggravent la situation. Comme par exemple avec le rôle Q, un système censé limiter le nombre de rôles par partie pour éviter les compositions problématiques mais qui finalement se révélera encore plus néfaste parce que, voilà, le jeu et certains héros ont jusqu'ici été équilibrés pour faire face aux GOAT. Donc forcément, si tu les retires, cette compo, bah tu retires le nuisible et tu laisses les prédateurs que t'as toi-même dopés, bah tu te retrouves dans un scénario à l'Australienne parce que c'est eux qui maintenant vont tout saccager. Face à ça, du coup, plus personne ne veut plus jamais jouer certains rôles en fonction du patch et les files d'attente deviennent aussi longues que si tu jouais DPS dans la FF14. Vous voyez le serpent qui se mord à la queue, là, au juste, c'est exactement ça. Sauf que là, dès que le studio tente quelque chose pour l'arrêter, c'est la catastrophe. C'est un autre serpent qui allait très bien jusqu'ici, qui commence lui aussi à se mordre la queue et ça fait beaucoup de queues mordues. Bref, pour la communauté et les joueurs restants, c'est très dur. Ils vivent en décalage avec le staff et se sentent complètement mis de côté. Cependant, on a un événement majeur qui va justifier le chaos récent et raviver la flamme comme au premier jour et... et cet événement, c'est Overwatch 2. l'annonce d'Overwatch 2. Lore de la BlizzCon 2019. C'est un rêve éveillé que vivent des millions de fans en découvrant cette suite pleine de promesses. On y apprend que non, c'est pas un DLC, c'est pas une tentative de mettre le premier opus au placard, mais bien un jeu à part entière avec un objectif très simple, permettre aux joueurs d'approfondir leurs liens avec les personnages, le lore et l'univers à travers un jeu axé PvE bourré de missions et où les gens pourraient affronter ensemble des ordres d'ennemis comme dans certains événements du premier opus. A quelques détails près. Ici, on pourra développer arbre de compétences exclusives et autres builds pour optimiser son aventure basée sur la rejouabilité. Le tout, sans couper les ponts avec Overwatch puisque Cross supporte en termes de PvP. Autant vous dire que là, c'est Noël avant l'heure. Le second souffle d'Overwatch est là et toutes ces années de brides et d'extraits lore vont enfin être explorées. Il faut juste tenir et laisser le temps au studio de se concentrer sur le projet. La promesse, elle est là. Maintenant, il faut être patient. Et la communauté, elle sera patiente. Elle sera même très patiente. Parce qu'après le Covid, une année sans trop de contenu et une autre sans nouveau héros, rien ne semble pouvoir la faire vaciller. Enfin, presque rien. Jeff left Blizzard. No shot. Jeff Kaplan, the director of Overwatch has announced that he is leaving Blizzard Entertainment after nearly... Jeff left. I have no faith anymore. Jeff Kaplan quitte Blizzard. Goodbye, Jeff. Nous sommes le 20 avril 2021 et après 20 ans chez Blizzard, Jeff Kaplan, vice-président de Blizzard Entertainment, pilier, visage et unique raison pour laquelle beaucoup avaient encore confiance en l'avenir d'Overwatch, quitte officiellement le studio, ne laissant derrière vers lui qu'un court message sans justification, mais où il remerciera les gens pour cette aventure avant de clôturer sur une ultime référence à l'univers qu'il aimait tant, n'accepter jamais le monde tel qu'il semble être, oser toujours le voir pour ce qu'il pourrait être. Celui qui avait initié et porté le projet nous avait fait rire et avait partagé sa passion avec la communauté n'était officiellement plus de l'aventure. Un dur retour à la réalité qui, en plus de laisser une plaie béante dans le cœur de beaucoup de Geber, parce qu'il était quand même très apprécié, va semer un sérieux doute. Bon bah ça y est, on y est, c'est le grand jour. Les joueurs se connectent en masse, les files d'attente sont presque instantanément pleines à craquer et le jeu est à peine jouable tant les serveurs sont en ébullition. Oui bon bah, c'est un lancement standard de jeu vidéo. Oui mais bon, le jeu tant attendu, il est enfin là. et paradoxalement, à ce qu'on pourrait croire après tout ce qu'on a vu, rencontre un vrai petit succès. 25 millions de joueurs en à peine 10 jours, là où Overwatch 1 avait eu besoin de 9 mois. On est à 35 millions sur Overwatch 2 quelques semaines plus tard, c'est un véritable hold up et le jeu, maintenant free to play, va dans un premier temps être inondé de joueurs. Bah oui forcément, les gens qu'avaient arrêtés sont de retour, par curiosité hein, parce que ça leur coûte rien. Et les anciens, donc le noyau dur, ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix et vous allez bientôt voir pourquoi. Une euphorie de sortie qui peu à peu va laisser place à une réception assez mitigée en soi. Certes, le nouveau mode de jeu et les nouvelles cartes sont plutôt sympatoches. Certes, le passage d'un 6v6 à du 5v5 et les modifications de certains héros changeant bien le rythme et le déroulement des parties. La nouvelle île Kiriko, elle est top hein, mais voilà, on est bien loin de la fameuse suite annoncée. En fait, le plus grand changement dans tout ça, c'est l'arrivée d'un pass de combat, une chose assez répandue dans l'industrie jusque là donc pas si surprenant que ça, et d'un tout nouveau modèle économique pour remplacer les lootbox qui réussira à l'exploit d'être encore plus critiqué que celle-ci. Bah oui, c'est sûr que 10 000 dollars pour la totalité des skins d'Overwatch 1 et environ 5 ans de farm rien que pour l'ensemble des cosmétiques des nouveaux héros. Ah, bah ça fait grasser des dents hein ! Mais ce qui va vraiment diviser, ce qui va vraiment mettre encore plus mal la communauté, c'est déjà l'absence de PvE à la sortie, mais aussi, et là, tenez-vous bien, la fermeture des serveurs d'Overwatch 1 après 7 ans de bons et loyaux services. Blizzard venait en quelques mois à peine de briser toutes les promesses qu'ils avaient pu faire et en plus, venait de mettre à mort leur propre jeu. Chose qui, pour ceux à qui ça échapperait pas, n'est pas très courante dans le monde des jeux vidéo. Quand Battlefield 4 est sorti, les serveurs de Battlefield 3 étaient toujours là et sont restés très longtemps. Pareil pour plein d'autres jeux, rares sont ceux qui imposent les choses de la sorte. C'est un énorme coup de poignard pour tous les anciens qui auront quand même le droit de garder skins et anciennes récompenses. Je préfère le préciser. Le sous-texte est maintenant clair. C'est la confirmation d'une inquiétude qui rongeait les joueurs depuis le départ de Jeff. Overwatch 2 n'est plus une suite. C'est une mise à jour forcée, un transfert à un modèle free-to-play. Un endroit où il faudrait maintenant acheter ou farmer des semaines pour avoir de nouveaux héros. Une situation déjà limite, mais qui, croyez-le ou non, ça sera pas à la goutte de trop. Oh que non. Non, 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 non. Puisqu'il faudra quand même attendre quelques mois supplémentaires et l'arrivée de plusieurs héros entre temps pour que vraiment, vraiment cette fois-ci, ça aille trop loin. Avec tout ce que nous avons appris de ce qu'il faut d'opérer ce jeu à ce niveau que vous deserve, c'est clair que nous ne pouvons pas deliverer sur cette vision originale pour la PvE qui a été montée en 2019. Ce qui signifie c'est que nous ne pouvons pas deliverer ce mode dédicaté de héros avec les taletries, cette progression de pouvoir long terme. Ce n'est pas encore dans nos plans. Et nous savons que ça va être déçouvant pour beaucoup d'entre vous ce que vous venez de voir, c'est l'annulation en sum sum pure et dure d'un pan entier du PvE tel qu'il avait été imaginé et vendu. Fini le mode héros et la fameuse rejouabilité. Fini l'arbre des talents qu'il fallait améliorer au fil des parties. Fini les builds censés vous rendre votre partie unique. Fini tout ce qui avait été vendu comme la colonne vertébrale d'Overwatch 2 et comme la principale raison des retards, du manque de contenu volontaire, de la fermeture d'Overwatch et de tout ce qui avait pu mal se passer ces dernières années autour des deux opus. Tout ça venait d'être balayé d'un revers de la main en quelques secondes avec une seule et unique raison que c'était trop ambitieux et que le développement n'avait pas réussi à atteindre les progrès espérés. Ça n'a tout bonnement aucun sens. Overwatch 2 était justement né dans le but d'être axé PVE. Il a passé des années à être développé pour que la communauté se sente une nouvelle fois trahie. Mais surtout, ne comprend pas le pourquoi du comment ils ont attendu. Pourquoi on les a volontairement affamés de contenu tout ce temps en promettant la carotte interdite si au final ça n'était pas possible. Où est passé le contenu ? Où est passé le temps investi depuis 2019 ? Mais en fait, pourquoi Overwatch 2 il est sorti ? C'était sa raison d'être Overwatch 2. Bref, les gens sont furieux. Ils ont la sensation d'avoir encore été pris pour de complets idiots et c'est pas la merveilleuse idée d'annoncer l'arrivée de pack de 3 missions PVE le truc qui était censé être à la base par centaines pour la modique somme de 15 euros qui allait arranger quoi que ce soit. Non, ça allait juste énerver encore plus la foule et donner une terrible sensation qu'après leur avoir pris ce qu'on leur avait promis on leur vendait pièce par pièce les miettes de ce qui aurait pu être fait de ce qui aurait dû être Overwatch 2 ce qui avait été initialement imaginé par ses créateurs. Alors, malgré ça Overwatch 2 conservera énormément de succès avec des millions de joueurs mais à côté le mal est fait et des millions d'autres ne cacheront pas leur déception. bon, il s'est passé quoi ? comment Overwatch ? Le Overwatch qui avait décroché le gothi chose pas si courante pour un FPS multijoueur qui avait battu plusieurs records et réussi à s'inscrire comme un titre de référence a-t-il réussi à passer de ça à ça ? à ça 8,7 milliards de dollars et pour être honnête je vais pas vous mentir ou inventer quoi que ce soit on n'a pas vraiment de réponse dite unique les plus grands acteurs de cette histoire étant vraisemblablement bien muselés comme il se doit par actif John Lizard King par chance et ça tombe plutôt bien on a malgré tout une ribambelle de pistes et de témoignages anonymes ou jouant avec les limites des clauses de conflit de hostilité qui si on les assemble permettent d'y voir un petit peu plus clair et vous allez voir qu'in fine en plus d'être un mélange le tout et de n'importe quoi le fil rouge remonte vers un problème bien connu de l'industrie c'est-à-dire le management foireux et les décisions faites par des gens au-dessus et par au-dessus encore on peut imaginer toujours avec un petit peu de spéculation qu'une bonne partie des problèmes puissent être liés au seigneur palpatine du jeu vidéo le chewing-gum collé à la semelle de l'industrie mais qui refuse de se décoller tant qu'il n'aura pas touché à son chèque Bobby Kotick ou Robert Minou c'est comme vous voulez c'est comme cette fois-ci où le bonhomme sera sérieusement affiché par Tracy Kennedy ancienne productrice d'Overwatch maintenant chez Riot décrivant comment Kotick s'était immiscée et avait volontairement surchargé les équipes avec des projets pour Overwatch 1 complètement aléatoires avant de les annuler au dernier moment évidemment provoquant en une seule action fatigue physique et mentale contenu abandonné pour le premier opus et donc colère des joueurs et retard supplémentaire sur le développement du second encore colère des joueurs retard que Kotick n'hésitera d'ailleurs pas à pointer du doigt comme l'origine de la chute en bourse de la société et raison pour laquelle il souhaite vendre tout à Microsoft il n'y a pas à dire c'est un petit rigolo le petit Robert il fout le feu empêche les pompiers de l'éteindre et explique qu'il préfère vendre sa maison parce que les pompiers sont pas assez rapides mais le pire dans tout ça c'est qu'on peut dire que c'est pas le seul moment et le seul truc stupide imposé au long du développement d'après un autre employé cette fois-ci sous couvert d'anonymat on apprend via le youtubeur Sir Swag qu'en plus d'avoir perpétuellement rendu les deadlines intenables à force de réduire les équipes bossant sur le pve pour les transférer sur le pvp que l'annulation pure et dure du pve était je cite à 1000% orchestrée par la direction et uniquement motivée par le fait de faire plus de marge ici entre autres motivée par la très lucrative sortie de Diablo Immortal sauf que pour ça pour aligner Overwatch 2 en tant que game as a service il fallait se débarrasser de ce vilain contenu qui ne rapportait pas grand chose sur le long terme en fait pour tout vous dire et toujours d'après ce témoignage les gars du pve étaient si malmenés qu'à la toute fin les réductions elles étaient justifiées en expliquant que s'ils arrivaient pas à atteindre les objectifs ils faudraient les mettre sur le pvp il y a donc un mec qui a été payé pour regarder dans le blanc des yeux les développeurs et leur expliquer que vu qu'ils étaient en retard on leur retirerait des gens c'est d'un stupide comme on en a rarement vu et j'ose pas imaginer comment se sentaient les derniers membres du groupe pvv du coup maintenant qu'on sait tout ça qu'on sait que Bobby était très intrusif et que Kaplan qui était vice-président de Blizzard Entertainment donc pas n'importe qui il avait du poids était décrit comme quelqu'un d'assez impliqué voire carrément protecteur de ses équipes face à ce genre de décision et la toxicité d'entreprise qui allait avec on peut aisément supposer ce qui s'est passé et face à qui il a dû batailler et comment ça s'est terminé Jeff a juste perdu la bagarre et c'est pas le seul beaucoup ont quitté le navire sans trop qu'on sache si c'était un ras-le-bol ou une invitation à aller prendre l'air définitivement c'est juste trop de monde et trop de grands noms pour que ce soit un hasard et vraiment en tant que joueur de la première heure d'Overwatch et heureux possesseur de Lucio Ho oui bon je flexe un petit peu tout ça ça me fond le coeur ça me fond le coeur de voir ce qui avait été préparé ce qui avait été promis et ce qui au final ne sera soit fait qu'à moitié soit étalé sur 4 ans ou soit carrément jamais fait je sais pas si vous avez vu la petite série animée qui sort en ce moment sur YouTube mais quel poulet et ça me tue de me dire qu'en parallèle on aurait dû avoir ça avec nos petites missions lore à faire avec les copains tout était en place et ça a juste été gâché c'est la tragédie d'Overwatch un jeu si fort si imposant qu'on l'imaginait indestructible et il le sera d'ailleurs même si à la toute fin ça ne lui évitera pas d'être déformé par les rouages sans pitié de l'industrie et je crois que maintenant je comprends un petit peu mieux ce que voulait dire Jeff dans son ultime message il n'y a pas plus clair en fait et c'est ainsi que se termine notre vidéo sur la très longue chute d'Overwatch parce que oui si vous en doutiez encore il a chuté alors pas au point de le tuer comme plusieurs jeux qu'on a déjà vu dans ce format mais assez en tout cas pour lui faire perdre une certaine splendeur et quelques millions de joueurs rien de catastrophique je concède je pense qu'il est important de ne pas oublier ce genre de choses en particulier quand elles sont provoquées par une minorité dirigeante pas forcément directement appliquée dans les studios mais avant de se quitter j'aimerais vous poser une ultime question qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? non parce que bon en tant que joueur de la première heure je dois avouer que je suis un peu mitigé j'ai adoré Overwatch 1 mais je m'en suis lassé pendant l'arc sombre pour Overwatch 2 même si j'étais ravi de retourner sur le jeu il m'a finalement laissé une sensation de vide face aux promesses non tenues et à la manière dont tout cela a été justifié du coup je me pose des questions selon vous est-ce que tout ça c'est bien normal est-ce que vous pensez qu'il faudrait un peu plus d'encadrement pour éviter ce genre de situation et surtout ne devrait-il pas y avoir des sanctions ? certes les jeux en particulier multijoueurs ne nous appartiennent pas vraiment et nous savons ce à quoi nous en tenir quand on accepte en tout cas les conditions d'utilisation mais dans ce cas est-ce qu'on peut pas dire que cette fois-ci Blizzard est allé un peu trop loin est-ce que ça ne devrait pas servir d'exemple pour tous les autres après tout ils ont promis ils ont vendu un projet et promu un produit sur des bases complètement fausses et tout semble indiquer qu'ils ont en parallèle tout fait en interne pour briser ses promesses quitte à malmener leurs propres développeurs c'est la question ultime et je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi la justice ou un groupe de défense des consommateurs n'a pas encore daigné s'y pencher parce que franchement ça sent mauvais et pourrait totalement faire jurisprudence ce qui soyons honnêtes pourrait être bénéfique pour tout le monde d'ailleurs que ce soit pour les consommateurs les développeurs et même pour le staff en général bref de mon côté je crois que je vais juste tourner la page et attendre de voir ce qui va se passer en tout cas merci beaucoup Overwatch pour toutes ces années de rire de rêve et de sel c'était vraiment génial et même si j'ai du mal avec ton petit frère je garderai tout ça dans un coin de ma tête toute cette aventure ça sera un souvenir impérissable après bon moi je pose ça là mais visiblement après une longue année de drama façon série Netflix Microsoft devrait enfin pouvoir racheter Activision Blizzard du coup techniquement on est dans une timeline où le retour de l'ancien staff et de Jeff est pas impossible mais pas totalement gratuit non plus faut pas déconner non parce que bon je suis désolé mais Microsoft aussi ça pue un peu le pâté de son côté qui sait peut-être que dans quelques années je vous ferai une vidéo sur comment Overwatch et reconquit son trône en tout cas j'aimerais y croire après tout c'est connu les héros ne meurent jamais malgré que le nom soit trompeur Overwatch n'a rien à voir avec une montre c'était Ico Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo